Bonsoir à tous ! Merci d'être venus pour cette deuxième session de Planétarium. Il y a plein des gens dans le chat qui disent coucou. Bonjour ! Bonjour tous les gens dans le chat. Bonjour tous les gens qui sont pas dans le chat non plus. Alors, là ce qu'on voit c'est le ciel comme il est en ce moment. Là il est 19h. Le paysage est peut-être pas le même que chez vous, mais en tout cas le ciel ressemble à peu près à ça, avec le soleil un peu au milieu. Et si on avance un petit peu plus tard dans la journée, juste après que le soleil se couche, on va commencer à voir apparaître quelques trucs intéressants dans le ciel. Et évidemment on va voir la Lune, qui en est à son premier quartier si je ne m'abuse. Oui, premier quartier. Et on va aussi voir une planète. Donc là on va voir juste après le coucher du soleil, sur l'horizon nord-ouest, Vénus qui va apparaître. Alors ça c'est assez sympa, parce qu'on peut le voir même si on est en ville. Parce que Vénus elle est hyper brillante. Là si on regarde sa magnitude, c'est moins 3,89. Donc les étoiles les plus brillantes elles ont une magnitude d'à peu près 0. Donc ça c'est encore plus brillant que les étoiles les plus brillantes. Donc vraiment on peut pas le louper. Même quand on est en ville et qu'on a plein de pollution lumineuse, c'est un truc qu'on peut essayer de regarder. Faut juste avoir l'horizon nord-ouest qui est bien dégagé. Parce que c'est plutôt bas sur l'horizon. Mais si vous avez pas trop de trucs sur l'horizon, ou que vous arrivez à trouver un immeuble qui est un peu haut, ou que vous arrivez à prendre un petit peu de hauteur, c'est quelque chose que vous pouvez voir assez facilement. Et c'est assez spectaculaire de se dire que ce petit point là qu'on voit, c'est une planète qui a presque la même taille que la Terre. Et qui a des millions de kilomètres, des dizaines de millions de kilomètres de chez nous. Et qui brille comme un tout petit point dans le ciel. Alors elle est en bas à l'horizon en ce moment. Mais il y a des moments où elle sera pas au même endroit. Après Vénus c'est un peu particulier, c'est une planète qui est plus proche du Soleil que nous. Ce qui veut dire qu'elle va toujours être très proche dans le ciel du Soleil. Donc soit elle va être au-dessus de l'horizon juste après le coucher du Soleil. Soit elle va être au-dessus de l'horizon juste avant le lever du Soleil. Mais elle sera toujours soit très 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 tôt le matin, soit très très tôt le soir. Mais on la verra jamais en milieu de nuit parce qu'elle sera déjà couchée. Donc elle sera tout le temps plutôt en bas de l'horizon mais pas toujours au même endroit. A Toulouse par exemple, si vous allez sur la colline de Jolimont, l'horizon nord-ouest est vachement bien dégagé. Donc là c'est top pour la voir. Mais ailleurs je suis sûr que vous pouvez trouver des endroits aussi où on la voit défendre assez facilement. Alors si on regarde un petit peu les planètes. Hop là on a avancé un petit peu dans le temps. Et il y a Mars aussi qui apparaît. Mars qui va être vachement moins brillante que Vénus. Donc si on est en ville avec plein de pollution lumineuse c'est pas dit qu'on la voit. Mais ça se tente. Et puis il y a un truc aussi qu'on remarque. C'est que la Lune, Mars, Vénus et le Soleil. Ils se suivent un peu tous à la queue leuleux. Ils sont tous un petit peu les uns derrière les autres sur la même ligne. Et donc ça c'est parce que les planètes dans le système solaire sont toutes à peu près dans le même plan. Donc il y a toutes les planètes qui tournent autour du Soleil. Et elles tournent toutes dans le même plan. Et du coup quand on projette sur le ciel. Nous ce qu'on voit c'est qu'elles se déplacent sur une ligne à peu près. Alors Mars est moins brillante. En ce moment je dirais que c'est parce qu'elle est plus loin. On peut regarder ici dans Stellarium. La distance elle est à 2,3 unités astronomiques de nous. Alors que Vénus elle est à 1,56 unités astronomiques de nous. Donc Mars elle est plus éloignée. Donc même si Mars et Vénus émettent à peu près la même quantité de lumière. Mais Vénus on la verra plus brillante parce qu'elle est plus proche. Et puis en plus Mars elle est un petit peu plus éloignée du Soleil. Donc elle va éventuellement refléter un petit peu moins de lumière. Et elles ont pas le même albédo non plus. Donc c'est un peu une combinaison de facteurs. Mais là je dirais que le facteur dominant qui fait qu'on voit moins Mars que Vénus. C'est vraiment la distance. Et oui Mars est rouge. Alors que Vénus elle est plutôt jaune. Et en plus Mars on voit surtout les cailloux. Enfin ça dépend quand. Des fois il y a des tempêtes. Mais on voit des cailloux et de la poussière à la surface. Alors que Vénus on voit que la surface des nuages. On voit pas du tout la surface de la planète elle-même. Et du coup toutes ces planètes elles sont dans le même plan. Parce que quand le système solaire s'est formé. Au début c'était juste une énorme boule de gaz et de poussière. Qui s'est effondrée sur elle-même. Et puis qui tournait un petit peu sur elle-même. Et puis là c'est comme la pâte du pizzaiolo. Donc le pizzaiolo il prend une boule de pâte. Et puis il la fait tourner au dessus de sa tête. Et en la faisant tourner ça a aplati la pâte. Mais pour le système solaire c'est pareil. Il y avait une boule de gaz et de poussière. Qui était en train de tourner sur elle-même. Et puis petit à petit ça s'est aplati. Et ça fait un disque. Et c'est dans ce disque là. Que toutes les planètes se sont formées. Et du coup bah comme elles se sont toutes formées dans un disque. Et bien elles sont toutes en orbite. Dans le même plan du système solaire. Et donc ce plan dans lequel on trouve toutes les planètes. A peu près. Il s'appelle le plan de l'écliptique. C'est un mot un peu barbare. Donc concrètement l'écliptique. Ca va déjà être le trait que trace le soleil. Dans le ciel. Donc le soleil en se déplaçant sur la voie de cesse. Alors bien sûr c'est la terre qui se déplace. C'est pas le soleil qui se déplace. Mais donc le soleil va tracer un trait dans le ciel. Au fur et à mesure qu'on tourne autour de lui. Et que la terre tourne sur elle-même. Et donc c'est ce plan là qu'on appelle le plan de l'écliptique. Alors je vais essayer de vous montrer le soleil. Je vais enlever le sol. Et l'atmosphère. Comme ça on y verra bien les étoiles partout. Et je vais essayer de vous montrer juste l'orbite du soleil. Enfin pas l'orbite mais le tracé que fait le soleil sur la voie de céleste. Alors je sais pas pourquoi dans Stellarium une fois sur deux j'arrive à faire fonctionner le fait de montrer qu'une seule orbite à la fois. Des fois ça marche pas. Et je sais pas vraiment ce que je fais différemment d'une fois sur l'autre. Mais bon. Alors je vais afficher les constellations. Hop. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Je suis désolé. Hop. C'est n'importe quoi ce que je fais. Ça ne va pas du tout. Voilà. Ça y est. J'ai affiché les constellations du Zodiac. Et donc en fait le soleil dans sa trajectoire apparente il va se déplacer par rapport aux constellations qui sont derrière. Le soleil a disparu. Le soleil a disparu de Stellarium. C'est très inquiétant. Je vous annonce que le soleil a disparu. Nous le verrons donc 8 minutes. Dans 8 minutes que le soleil va s'éteindre complètement. Puisqu'il s'est éteint dans Stellarium. Et que le soleil est à 8 minutes lumière. Il faut 8 minutes pour que la lumière du soleil arrive jusqu'à nous. Donc dans 8 minutes on n'aura plus lumière du soleil du tout. Parce que le soleil a disparu de Stellarium. Ah ça y est. J'ai fait revenir le soleil. C'est parce que j'avais cliqué sur le mauvais bouton. Donc le soleil. Hop il est là. Et on va avancer dans le temps. On va accélérer un petit peu le temps. Et le soleil. Quand on le voit se déplacer dans le ciel. Bien sûr. C'est toujours nous qui nous déplaçons autour du soleil. C'est pas le soleil qui se déplace autour de nous. Et bien il va rester sur ce plan de l'écliptique. Sur ce plan de l'écliptique. Et il va passer devant un certain nombre de constellations. Et c'est ces constellations là. Qu'on appelle les constellations du zodiaque. Donc il va passer devant Géménie, Cancer, Lyon, Vierge, Balance etc. Et donc c'est de là que viennent les constellations du zodiaque. En fait les constellations du zodiaque. Ca va juste être les constellations devant lesquelles le soleil passe à un moment donné. De l'année. Et si on s'arrête par exemple maintenant. Et bien on va dire. Que le soleil il est dans la constellation du poisson. Et donc quand le soleil sera par exemple dans la constellation des Gémeaux. On dira qu'il est dans... Quand il sera devant la constellation des Gémeaux. On dira qu'il est dans la constellation des Gémeaux. Et donc oui là en fait. On est en train de regarder depuis la Terre. Alors j'ai enlevé le sol. Hop. Le sol normalement il est là. J'ai enlevé le sol pour qu'on puisse voir tout le ciel. Et qu'on voit le soleil faire tout le tour. Et donc si on vous dit que vous êtes par exemple poisson. Mais ça veut dire que. Au moment où vous êtes né. A une époque. Le soleil se serait trouvé dans la constellation du poisson. Au mois de votre naissance. Alors c'est pas très clair dit comme ça. Je vous l'accord. Je reprends du début. Donc il y a très 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 longtemps. Des gens se sont dit. Ah bah tiens. Peut-être on pourrait dire. Que les gens qui sont nés. Au moment où le soleil il est devant la constellation des poissons. Et bah on va dire c'est des poissons. Et puis les gens qui sont nés. Au moment où le soleil il était devant le taureau. Et bah on va dire que c'est des taureaux. Et c'est comme ça que bah on a. On a défini les. Les. Les signes du zodiaque des gens. On a dit bah tiens. En juillet. Le soleil il est devant la constellation du cancer. Et donc bah les gens qui sont nés en juillet. Ca va être des gens qui sont. Qui sont cancer. Sauf. Que. En fait c'est. Ca n'a pas vraiment. D'importance sur la vie des gens. Mais. Le soleil. En fait. En. En. Maintenant. En juillet. Il est plus du tout. Devant la constellation du cancer. Parce que la terre. Et bah. Elle tourne de façon un peu bizarre. Bon. Déjà elle tourne. Hop. Là c'est la terre. Hop. La terre. Elle tourne sur elle même. Comme ça. Hop. Sauf qu'elle tourne pas exactement comme ça. Elle tourne avec un axe. De rotation qui est un peu incliné. Donc elle va tourner comme ça. Et sauf. Donc. A chaque fois qu'elle a fait un tour sur elle même comme ça. Et bah ça fait une journée. Elle tourne. Et oui. Jamy. Mais. C'est pas son seul mouvement. Elle va. Aussi avoir un autre mouvement. Il y a le mouvement de son axe de rotation. Donc son axe de rotation lui même. Va tourner. Et il va tourner sur une période en gros de quelques. Enfin de. De 18 000 ans. En gros. Donc elle tourne comme ça sur elle même. Plus elle. Elle a un mouvement comme ça. Et donc les saisons. On les définit en fonction. De. Des équinoxes. Et des solstices. Donc on dit. Bah quand. L'axe de rotation. Est tourné d'une certaine façon. Vers le soleil. Bah c'est l'été. C'est le début de l'été. C'est le solstice d'été. Et. Donc le solstice d'été. Bah ça va toujours être le 21 juin. Et sauf que. Comme. Le. L'axe de rotation. Il tourne sur lui même. Et ben. A ce moment là. Ca sera pas forcément la même constellation. Ca sera pas toujours la même constellation. Qui sera derrière le soleil. Et donc si on va se mettre. Hop. On va changer la date. Si on se met par exemple. En juillet. Le soleil. Il est. Il est. Le soleil. Il est. Dans les gémeaux. Et donc. Les gens. Qui. Sont. Cancers. Et ben. En fait. Ils sont. Vraiment. Gémeaux. Pas vraiment. Cancers. même si ça n'a absolument aucune influence sur la vie des gens. Mais en tout cas ça se décale, et donc ces signes du zodiaque qui ont été définis à une époque sont plus valables parce que la terre a plusieurs mouvements combinés et qui font que ce qu'on voit dans le ciel à un moment de l'année c'est plus la même chose que ce qu'on voyait avant. Et donc voilà donc c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas si vous en avez l'occasion d'aller voir de la voir Vénus, qui sera donc juste après le coucher du soleil. Quelque part entre le coucher du soleil et le début du couvre-feu, vous pouvez sortir, voir Vénus quelque part sur l'horizon nord-ouest. Et pour un prochain live j'aurais peut-être un globe gonflable plus grand que ma petite boule de la terre plantée sur un stylo. Et bien merci beaucoup en tout cas à tous d'avoir été là pour ce planétarium virtuel et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure donc mardi et puis on parlera d'un autre sujet et j'espère nous y voir. 1